et bien salut à tous les amis on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo il va y avoir quelques quelques vidéos ici avis sur des films et des jeux vidéo donc cette fois ci on va s'attarder au dlc le troisième épisode du dlc de l'assassin's Creed odyssey le dernier dlc c'est vrai qu'ils n'ont pas annoncé de prochain assassin's Creed pour la fin d'année 2019 espérons qu'ils vont rajouter du contenu en plus pour pour le jeu assassin's Creed odyssey parce qu'ici ben on n'a plus de dlc et on n'a plus de ça va être bientôt le dernier la dernière mise à jour gratuite pour le dernier épisode des contes de la grèce bientôt donc en espérant qu'on va avoir d'autres d'autres choses à faire par la suite ce serait bien parce que là c'est les derniers trucs qu'on reste donc là on reste pour le moment je reste à l'affût pour savoir s'il va y avoir d'autres choses par la suite ce serait bien un deuxième dlc pour être rendu avec vous je serais prêt à payer pour un deuxième dlc un deuxième saison de passe ça me dérangerait pas du tout parce que le jeu pour moi à Creed odyssey est vraiment un très bon jeu donc le dlc aujourd'hui on va parler de dlc la trilogie enfin c'est par épisode maintenant de la trilogie de l'atlantide donc on avait visité l'élysée avec la fameuse perséphone on avait visité le monde de hares avec tous les acolytes enfin le monde des enfers et là on a enfin visité l'atlantide donc l'atlantide vraiment voilà comme d'habitude une région un dlc une nouvelle région donc là c'était la région de l'atlantide donc on arrive sur l'atlantide pas mal de quêtes à faire pas mal de petites quêtes à faire même si j'ai préféré les quêtes du deuxième dlc qui étaient plus intéressantes les quêtes de ce troisième dlc était plutôt pas mauvaise du tout il y en avait certaines voilà que c'était un peu moins un peu moins un peu plus chante mais d'autres qui s'étaient plutôt cool parlons d'abord de la région c'est un peu dommage j'aurais bien voulu j'aurais j'aurais pas j'aurais pas pensé qu'on visite le monde d'atlantide avant qu'il soit englouti j'aurais pensé qu'on le visite quand ils sont engloutis mais non on a visité le monde de l'atlantide quand il était englouti avec le monde des issus et les humains également donc vous dès que vous arrivez dans l'aventure vous rencontrez poséidon poséidon voilà vous nomme dit acte et en gros vous devez faire des missions pour lui tout simplement sans rentrer dans le détail donc en gros tout simplement le monde d'atlantide est assez vaste encore une fois pas mal de choses à faire évidemment faut compter facilement une dizaine une quinzaine d'heures de jeu pour en venir à bout en tout cas faire à 100% l'environnement parce que bon après la quête principale elle dure pas très long non plus parce qu'il y a quand même quelques missions intéressantes mais ça dure pas très longtemps là j'ai remarqué que dans ce troisième dlc les ennemis étaient moins forts qu'avant je sais pas si c'était moi qui étais plus fort qu'avant mais les ennemis j'ai trouvé moins redoutable que dans les précédents épisodes donc je sais pas si c'est s'ils ont fait une amélioration par rapport à ça par contre il y a un boss dans le jeu qui est assez what the fuck je vous en dis pas plus mais le boss il est what the fuck il y attendait pas franchement moi je m'étais fait spoiler donc je m'y attendais un petit peu ce que c'était mais quand on se bat contre ce truc on se dit putain c'est quoi ce truc c'est ignoble non je n'en dis pas plus vous laisserez découvrir mais voilà donc le jeu comme d'habitude une région pas mal de choses à faire donc des lieux à visiter des coffres à récupérer mais avec des nouveaux éléments de gameplay comme par exemple vous devez récupérer du savoir de issu tout simplement des connaissances donc vous devez scanner tout simplement des informations scanner des coffres scanner diverses choses pour pouvoir récupérer des connaissances de savoir issu parce que sinon vous ne pouvez pas accéder à deux zones parce que vous n'avez pas le niveau de connaissances requis pour pouvoir entrer c'est comme un petit peu les failles de tartare dans le deuxième dlc tout simplement donc là le jeu le dlc plutôt sympa personnellement j'ai bien aimé après voilà j'ai préféré les anciens personnellement là le troisième voilà c'était sympa mais ça manquait d'un petit chose je trouvais que les missions scénarisées étaient pas non plus tombissimes il y avait des missions plutôt cool comme d'autres un peu un peu un peu pas terrible quoi simplement faut le dire quoi mais sinon globalité pas mal du tout j'ai bien aimé dans l'ensemble vous avez également un endroit pour fabriquer des nouvelles armes plutôt sympa donc c'est aussi issu d'une quête annexe un ce truc là mais j'ai trouvé qu'il y avait moins de contenu que dans l'épisode 2 2 j'ai trouvé ça un petit peu dommage après c'est peut-être qu'une image je sais pas mais j'ai trouvé qu'il y avait moins de contenu que dans le monde de haras je sais pas si c'est si c'est une sensation ou si c'est vrai je sais pas mais j'ai eu cette impression là voilà donc petite critique de ce jeu là enfin je peux pas vous en dire plus j'ai pas envie de spoiler bien entendu du coup voilà donc les amis j'espère que cette petite critique vous aura plu sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo bye à tous les amis